Avez-vous déjà imaginé le retour d'une créature terrifiante dans le monde après avoir disparu pendant de nombreuses années ? Et avez-vous déjà imaginé que Goku aurait besoin de l'aide d'une belle femme pour accomplir cette mission ? Un nouveau personnage aidera Goku à chasser un ancien ennemi redoutable. Qui est cette femme et qui est cet ennemi terrifiant ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Depuis le temps que tu regardes ma chaîne sans t'abonner, est-ce vraiment si difficile pour toi ? Je ne pense pas. Allez, abonne-toi, champion, et encourage-nous à continuer. Avant de commencer le clip, je veux que chacun d'entre vous s'abonne à notre deuxième chaîne de films Dragon Ball. Je laisserai le lien de la chaîne sous le clip. Pouvons-nous amener la chaîne à 1000 abonnés ? Voyons. Cachait un sombre secret qu'elle portait depuis des milliers d'années. C'était une faute qui la tourmentait profondément, mais elle allait maintenant la révéler. Makura dit, Goku, avant que tu ne commence l'entraînement, il y a quelque chose que tu dois savoir. D'une certaine manière, je suis responsable du retour de Kamber. Il y a des milliers d'années, Yamoshi et Kamber étaient amoureux de moi, mais je n'aimais que le saiyan légendaire, Yamoshi. Goku répondit, es-tu la cause de cette rivalité entre eux dans le passé ? Tout en posant cette question, il essayait encore de se remettre de ses blessures et de traiter cette nouvelle information, surpris par cette révélation de la mère des assistants. Makura répondit. Oui, mon amour pour Yamoshi grandissait de jour en jour, et avec lui, la colère de Kamber. Et lorsqu'Yamoshi a vaincu Kamber, il a été emprisonné sur la planète prison, mais sa rage ne s'est jamais apaisée. Maintenant, il est de retour pour se venger, non seulement de Yamoshi, mais de tout ce qu'il représente. Goku dit, c'est incroyable, mais pourquoi ne t'es-tu pas manifesté avant ? Où étais-tu tout ce temps ? Makura répondit, je vivais dans un univers perdu, un endroit où même Zenosama ne pouvait pas me trouver. Je suis devenu la mère de tous les assistants à la demande de Zenosama, car il avait besoin de plus d'aide pour gérer tous les univers, aux côtés des dieux de la destruction. Cependant, contrairement à ce que beaucoup croient, je n'aime pas des chinkans. Goku demanda, alors tu es la mère de tous les assistants et tu vis dans un endroit où personne ne peut te trouver. Goku était encore plus surpris par cette nouvelle révélation. Makura répondit. Oui, ma responsabilité est d'assurer l'équilibre et l'harmonie dans les univers. Mais maintenant, avec l'évasion de Canber, ma priorité est de m'assurer qu'il ne causera pas plus de destruction. C'est pourquoi je vais t'entraîner, Goku, pour relever ce défi. Goku répondit, je comprends, et si Canber est aussi puissant que tu le dis, je vais avoir besoin de toute l'aide et l'entraînement que je peux obtenir. Makura sourit en remarquant la détermination dans les yeux de Goku, et dit. Tu as l'âme d'un véritable guerrier, Goku. Avec mon entraînement, tu seras prêt à affronter Canber et à protéger l'univers. Goku répondit, merci, Makura. Je suis prêt à commencer l'entraînement. Pendant ce temps, Canber, encore abasourdi par le coup de Makura, avait temporairement perdu ses pouvoirs. Mais il jurait vengeance, sans savoir que Goku se préparait pour une confrontation finale qui pourrait décider du sort de tout l'univers. Makura tendit ses mains au-dessus de Goku, et une lumière douce enveloppa le corps du Seiyan. En quelques instants, Goku sentit ses blessures se refermer et la douleur disparaître. Goku s'exclama, c'est incroyable. Je savais que les assistants pouvaient faire cela. J'ai déjà vu Whis guérir des blessures, mais ton énergie est différente, plus rapide et plus puissante. Makura sourit légèrement et dit. Mon pouvoir de guérison est ancien et profond. Maintenant que tu est guéri, nous pouvons commencer l'entraînement. Goku se releva, régénéré et plein d'énergie, et dit. Je suis prêt. Commençons maintenant. Dans le palais de Zenosama, Makura et Goku trouvèrent un espace immense et calme, parfait pour l'entraînement intensif qui allait suivre. Avec une présence imposante, Makura commença à expliquer les bases de ce que Goku allait devoir faire. Makura dit, Goku, la force que tu affronteras chez Canber n'est pas seulement physique. C'est un mélange de haine et de douleur. Pour le vaincre, tu auras besoin de plus que de la force physique, tu devras avoir un contrôle total sur ton énergie et ton esprit. Goku répondit, je comprends. J'ai affronté de nombreux ennemis puissants, mais Canber est différent. Il est motivé par une ancienne colère. Comment allons-nous gérer cela ? Makura dit, d'abord, concentrons-nous sur le renforcement de ta résilience mentale. Tu dois apprendre à bloquer les influences maléfiques et à garder ton énergie pure. Goku répondit, je suis prêt pour tout, allons-y. L'entraînement commença par des exercices de méditation et de concentration. Makura enseigna à Goku des techniques pour calmer son esprit et purifier son énergie. Bien que Goku soit habitué aux combats physiques intenses, il réalisa que ce type d'entraînement était tout aussi difficile. Makura ajouta, concentre-toi, Goku, ressens l'énergie en toi et laisse-la couler sans interruption. Goku ferma les yeux et tenta de suivre les instructions de Makura. Au début, cela fut difficile, mais progressivement, il commença à ressentir une paix intérieure. Goku dit, je ressens une sérénité et une clarté que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Makura répondit, très bien, Goku. C'est la première étape. Maintenant, travaillons à combiner cette tranquillité avec ta force physique. Les jours passèrent et l'entraînement devint de plus en plus intense. Makura enseigna à Goku de nouvelles techniques de combat alliant vitesse, précision et maîtrise de l'énergie. Ils s'engagèrent dans d'innombrables combats d'entraînement, chacun étant plus difficile que le précédent. Un jour, Goku ressentit une grande fatigue physique et demanda à Makura s'il pouvait faire une pause pour se reposer après une séance de bain. Elle accepta et, grâce à sa baguette magique, créa un lieu rempli d'eau chaude d'où s'échappait une vapeur douce. Elle lui conseilla de ne pas s'aventurer du côté droit de cet endroit. Goku suivit ses instructions sans hésiter et se détendit, appréciant pleinement le moment. Cependant, en quelques instants, il commença à se demander pourquoi Makura lui interdisait d'aller de l'autre côté. Le doute s'installa dans son esprit et sa curiosité prit le dessus. Il voulut savoir ce qui se trouvait là-bas. Il se glissa discrètement hors de sa place et avança lentement jusqu'à ce qu'il soit surpris et s'exclama « Ah ! Makura, où sont tes vêtements ? » Makura répliqua « Ah ! Tu es venu ici, maintenant, je vais te tuer ! » Goku, surpris, dit « Attends, attends, je n'avais pas cette intention. » Plus tard, Goku plaisanta « Ah ! Je n'ai jamais ressenti autant de force et d'équilibre en même temps. Merci, Makura. » Makura répondit « Il te reste encore beaucoup à apprendre, Goku, mais tu progresses rapidement. Bientôt, tu seras prêt à affronter Campe à nouveau. » Goku, confiant et déterminé, savait que la bataille finale contre Campe approchait. Grâce au soutien et à l'entraînement de Makura, il se sentait capable de surmonter n'importe quel défi et de protéger la Terre et l'univers de toute menace. Tandis que Makura observait les progrès de Goku, elle savait qu'il était prêt pour la prochaine étape de l'entraînement. Makura déclara « Goku, il y a une technique secrète que tu dois maîtriser. C'est une forme avancée de l'ultra-instinct. Il s'agit d'une barrière qui entoure ton corps. Avec cette barrière, tu seras capable de te protéger contre l'énergie maléfique de Campe et d'éviter qu'il ne te contrôle à nouveau. » Goku, intrigué, demanda « Une barrière ? Comment ça marche ? » Makura expliqua « Cette barrière est créée en ayant un contrôle absolu sur ton énergie. Elle agit comme un bouclier, protégeant ton esprit et ton corps des influences extérieures. C'est une défense puissante, mais elle exige une concentration et une maîtrise exceptionnelle. » Déterminé à apprendre la technique, Goku suivit Makura dans une zone plus isolée du palais, où l'énergie ambiante était plus calme, favorisant la méditation profonde. Makura ajouta « Tout d'abord, tu dois entrer dans l'état de l'ultra-instinct. Concentre-toi et laisse ton esprit se calmer totalement. » Goku ferma les yeux et commença à se concentrer. Progressivement, il entra dans l'état de l'ultra-instinct, son aura argentée rayonnant puissamment autour de lui. Makura déclara « Très bien, Goku, maintenant imagine l'énergie dans ton corps se former en une barrière. Ressens cette barrière comme une extension de toi-même, protégeant ton esprit et ton cœur. » Goku, les yeux fermés, tenta de visualiser la barrière. Au début, il rencontra des difficultés, mais sous les conseils de Makura, il commença à sentir l'énergie se former autour de lui. Goku dit « Je crois que je peux le faire. Je peux sentir la barrière se former. » Makura répondit « Excellent, Goku, garde ta concentration, renforce cette barrière et fais en une partie de toi-même. » L'entraînement continua pendant des heures, Goku perfectionnant la technique et renforçant progressivement la barrière. Makura le suivait de près, prête à intervenir si nécessaire. Makura rappela « Souviens-toi, Goku, cette barrière est la clé pour vaincre Camper. Tu dois être capable de la maintenir même en plein combat, même sous une pression immense. » Goku répondit « J'ai compris, Makura. Je ne te décevrai pas. Je maîtriserai cette technique et je protégerai tout le monde contre Camper. » Après des jours d'entraînement intensif, Goku réussit enfin à maîtriser la technique de la barrière de l'ultra-instinct. Confiant, il savait maintenant qu'il avait une défense contre l'influence maléfique de Camper. Makura dit « Je suis fier de toi, Goku. Maintenant, tu es prêt à affronter Camper à nouveau. Souviens-toi de tout ce que tu as appris, garde ton esprit clair et ton cœur pur. » Goku répondit « Merci, Makura. Grâce à ton entraînement, je suis plus fort que jamais. Je suis prêt à affronter Camper et à protéger l'univers. » Avec la maîtrise de cette technique secrète, Goku avait un nouvel élan de détermination. Il savait qu'il était prêt pour le combat final contre Camper, une bataille qui déterminerait le sort de la terre et de l'univers. Goku était prêt à affronter tous les défis qu'il attendait. À un moment donné, Makura s'approcha de Goku et commença à parler. Goku, fasciné par elle, se rapprocha sans même écouter ses paroles, son attention entièrement absorbée par elle. Il ne put entendre qu'une voix disant « Si tu t'approches encore plus de Makura, je vais te briser la mâchoire. » Mes amis, c'est ainsi que nous terminons la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que cela ne devrait peut-être pas se terminer maintenant, mais nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Laissez beaucoup de likes sur la vidéo avec des commentaires encourageants, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous rappeler de Dieu. À la prochaine, si Dieu le veut.